bonjour à tous c'est Edwine je suis très heureuse de retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter dans un top 3 à la fois mes meilleures lectures de l'année 2023 mais également mes pires lectures de 2023 pour ce qui est de mes meilleures lectures de 2023 je ne saurais pas qualifier lesquelles sont les meilleures je veux dire lequel est vraiment premier deuxième troisième et pour ce qui est de ceux que j'aime le moins j'ai quand même une petite idée mais bon c'est pas tout à fait exact donc écoutez on va faire ce qu'on peut ça a été quand même un choix très très difficile surtout pour les meilleures lectures j'ai pas eu tant de lectures mauvaises cette année j'ai eu beaucoup de chance sur 130 livres lus j'ai quand même ouais j'ai quand même réussi à avoir je pense 5 mauvaises lectures dans l'année donc franchement c'est vraiment pas mal moi je considère que c'est mauvais à partir du moment où son livre a dit que je mets 12 là c'est vraiment que j'ai pas aimé la lecture et là le pire que je vais vous montrer que la pire note qu'il peut y avoir parmi ces trois livres c'est 5 5 sur 20 voilà donc je commence tout de suite avec les meilleures lectures de cette année 2023 en premier lieu j'aimerais vous présenter et je vous le dis tout de suite en ceux qui suivent assidûment ma chaîne vous devez je pense avoir une petite idée des trois livres que je vais vous présenter et donc le premier que je vais vous présenter c'est sans grande surprise mémoire de la forêt de michael brun arnaud donc là c'est le tome 1 c'est illustré par sa nouée c'est à la maison l'école des loisirs et c'est à la collection 9 vous avez donc le premier tome mais également le deuxième tome donc je les ai mis ensemble dans dans ce top parce que c'est là finalement la même la même saga donc c'est moi je les ai aimé tous les deux pareil donc voilà je les mets ensemble pour ce petit homme mais trop trop bien quoi donc ce premier tome c'est l'histoire de quoi c'est tout simplement l'histoire d'archibald renard qui est libraire dans la forêt de belle écorce et sa librairie voit le passage de plusieurs livres on peut écrire son livre on peut le mettre dans les rayons et peut-être qu'un jour quelqu'un le prendra archibald renard reçoit un jour la visite de ferdinand taupe qui souhaite retrouver ses mémoires donc le livre qu'il a écrit qui retrace toute sa vie malheureusement ce matin l'archibald renard a vendu cet ouvrage à quelqu'un mais il n'a pas fait attention à qui est donc les deux amis vont partir à l'aventure pour pouvoir chercher qui a acheté ce livre et retracé les mémoires de ferdinand taupe c'est une très très belle lecture je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises c'est tout doux c'est adorable c'est mignon et franchement les personnages sont géniaux l'histoire est géniale l'atmosphère tout au long de ce livre est juste terriblement bonne et c'est aussi à c'est autant adapté finalement aux jeunes qu'aux plus âgés donc allez-y peu importe votre âge peu importe ce que vous aimez je suis sûre que tout le monde aimera ce livre jusqu'à maintenant je n'ai jamais entendu une seule personne me dire qu'il n'a pas aimé les mémoires de la forêt donc ça c'était l'histoire du tome 1 pour ce qui est du tome 2 c'est tout simplement les festivités de l'automne qui arrivent à belle-écorce et archibald de renard se retrouve un jour à avoir la visite de célestin loup mais c'est pas quelqu'un qui semble très content et à raison puisqu'il s'avère que célestin loup avec des documents à l'appui va montrer qu'il est soi disant le réel propriétaire de cette librairie que archibald a depuis plusieurs générations quand même déjà de là archibald se retrouve donc expulsé de sa propre librairie vous en doutez bien et il va donc avec l'aide de son neveu bartholomé tenter de trouver le pourquoi du comment comment ça se fait que cette personne qu'il n'a jamais vu de sa vie dont il n'a jamais entendu parler puisse être en possession de sa librairie qu'il a depuis plusieurs générations quand même c'est quand même fou on est ici à la même enseigne que pour le premier tome les personnages sont toujours géniaux on a une plume qui est génial on a une atmosphère qui est j'aime tellement j'aime tellement c'est mémoire de la forêt vraiment découvrez ce livre peu importe vraiment vous allez adorer donc là c'est le 1 et le 2 et vous allez avoir vous pouvez cet hiver lire le tome 3 qui est sorti récemment mon deuxième coup de coeur je les ai découvert il me semble plus au début de l'année mais c'est grosso modo trois tomes là aussi que j'ai lu les uns après les autres d'une traite vraiment et je pense pas que je vous étonne en vous disant qu'il s'agit de le sang et la cendre de jennifer l armand trou chez deux sexus j'ai adoré 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 ces livres donc le premier c'est le sang et la cendre le second c'est un royaume de chair et de feu celui-ci celui-ci la fin vraiment la fin elle m'a waouh je me voyais je voyais toute la scène de cette fin vraiment elle est elle est terriblement géniale cette fin je rejoins je en préparant ma vidéo j'ai heureux en refaire été ces livres et je me tâte je me tâte à les relire vraiment j'ai tellement aimé j'étais tellement dans cette histoire et donc le troisième tome que j'ai tout autant aimé c'est la couronne d'os doré l'histoire du coup ici c'est poppy qui est une jeune femme qui est l'élu elle est donc elle vit reclus tout simplement dans elle est à l'écart de tout le monde elle porte toujours un voile personne ne doit la voir personne ne doit la toucher elle parle à personne à part à ses proches donc c'est à dire son garde et je sais plus comment on appelle ça la femme qui s'occupe d'elle voilà grosso modo c'est les seuls liens qu'elle a ainsi que avec le duc qui est chez qui elle vit puisque ses parents sont décédés quand elle était plus jeune et tout ce qu'elle attend finalement c'est qu'elle est l'élu l'ascension son ascension et elle est donc d'après le duc l'avenir de son royaume en parallèle on a donc un autre royaume qui semble vouloir se relever contre ce propre royaume dans cette histoire on va donc découvrir poppy mais également d'autres personnages on va découvrir des pans politiques et surtout on va voir l'évolution de poppy qui va comprendre quel est son environnement réel et ça c'est vraiment un point fort de ses livres c'est vraiment de voir poppy passer de cette femme qui est pas complètement soumise qui ne connaît rien à la vie puisqu'elle est enfermée depuis son tout jeune âge qu'elle ne parle à personne qu'elle ne voit personne poppy a clairement tout à apprendre et c'est très 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 agréable de la voir faire toutes ces choses vraiment découvrir des choses dans dans ses livres et surtout découvrir ce qu'il se passe réellement dans son royaume justement donc je ne peux pas vous en dire plus parce que bah forcément je vais pas vous spoiler mais franchement allez-y 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 si vous aimez la fantaisie donc c'est comme la fantaisie adulte je je ne suis pas responsable si vous commencez à lire ça à 14 ans vraiment parce que oui c'est vraiment très adulte donc je sais pas à partir de quel âge il est il est conseillé parce que c'est nulle part dit que c'est quand même public averti et je crois pas dans ceux d'après non plus pourtant je ne sais pas si c'est du new adulte ou d'une de l'adulte mais en tout cas c'est clairement pas du young adulte ça c'est sûr donc attention à vous quand même si vous êtes un peu trop jeune c'est pas forcément pour vous mais en attendant moi j'ai adoré cette cette lecture et si vous comptez le lire si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire vraiment n'hésitez plus enfin les derniers livres que je vais vous présenter parmi mes meilleures lectures de l'année 2023 ont eu leurs propres vidéos tellement je les avais adoré d'ailleurs le sang et la cendre chaque tome a de sa propre vidéo puisque je les ai lus en reading vlog donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller les regarder si ça peut vous intéresser et là tout simplement j'ai trois livres j'ai trois livres que j'ai adoré c'est pas une trilogie mais les trois sont liés tout simplement il ya une duologie et un one shot un peu à l'écart si avec tous ces indices franchement vous n'avez pas deviné de quoi je vous parle je crois que vous suivez pas bien mes vidéos il s'agit tout simplement de ashes falling for the sky de nid garman et de mathieu guibet chez albert michel vraiment j'ai adoré ces livres je les ai plus mis en troisième position parce que c'est ceux qui aujourd'hui sont moins fort dans mes mémoires mais en même temps il ya aussi le fait que je les ai lus moins récemment je pense que ça a joué en tout cas vraiment j'ai adoré et surtout j'ai ressenti beaucoup d'émotions donc il ya le 1 et il ya le 2 j'ai pleuré voilà j'ai pleuré pour ces livres à partir de là sachant que j'ai du mal à pleurer pour des livres je pense que c'est forcément des bons livres donc ici on est sur l'histoire de h qui arrive à l'université et lors d'une soirée de pré-rentrée elle va décider de ne pas plus être la jeune fille sage qu'on attend d'elle elle va décider d'enfin vivre telle qu'elle l'entend et elle jette son dévolu sur h et h c'est un peu le garçon qui est à l'écart que personne lui parle il fume il a des tatouages des percings bref vous voyez le genre et elle se dit c'est bon je vais le faire c'est c'est un peu le premier pas que je vais faire pour être moi même pour me pour ne plus être celle que j'étais avant malheureusement pour elle son plan ne se passe pas vraiment comme prévu puisqu'elle fait fuir le fameux h mais elle a quand même eu le temps d'entrevoir une part très sombre qui fait partie de h et c'est ce qui l'intrigue le plus de là je vous laisse voir ce qu'il va se passer dans dans ce livre mais c'est juste c'est trop trop bien vraiment j'ai adoré on est donc sur du young adult romance ici et et voilà quoi à chez soigne pas de sky si vous n'avez pas encore lu d'ailleurs je j'espérais je pensais en décembre pouvoir vous le faire offrir le tome 1 et le tome 2 si j'avais l'occasion de les acheter et de pouvoir les faire signer les faire dédicacer par les auteurs au salon de montreuil malheureusement je n'ai pas pu donc tant pis mais je comptais à la base les offrir petit toc voilà donc peut-être qu'un jour ça viendra si j'arrive à aller faire dédicacer et sinon bah tant pis enfin je vous ai dit qu'il y avait trois livres et là je vous en ai présenté que deux mais maintenant vous savez que je vais donc vous présenter just wanna be your brother qui est donc en lien avec les deux précédents toujours des mêmes auteurs et toujours à la même maison d'édition sauf que là on va suivre ash toujours mais il n'y aura pas qui se caille dans cette histoire puisque c'est ash et sa relation avec zach son meilleur ami et comment ils sont devenus meilleurs amis et toutes leurs relations jusqu'au lycée et c'est très beau et encore une fois j'ai beaucoup pleuré d'ailleurs beaucoup plus j'ai beaucoup plus pleuré pour celui-ci que pour l'autre en sachant la fin de ce livre là parce que si vous lisez du coup ash is fine for the sky vous savez ce qu'il se passe à la fin de ce livre là mais en même temps si je dois vous préconiser un sens de lecture moi je le lirai comme moi je l'ai fait c'est à dire d'abord ash is fine for the sky puis just wanna be your brother je sais pas ce que les auteurs préconisent de lire en premier je pense que c'est vraiment un choix qui vous est propre que ce soit dans un sens ou dans l'autre mais je trouve que la magie marche mieux dans ce sens là pour moi en tout cas je regrette pas du tout d'avoir lu dans ce sens là donc je suis très contente d'avoir découvert ces livres comme ceci et comme je vous dis j'avais beau connaître la fin de ce livre ça va pas empêcher de pleurer tout ce que je pouvais donc donc j'ai adoré vraiment et là c'était la partie vraiment positive parce que c'est vraiment les trois lectures que j'ai sur kiffi cette année et maintenant on va passer à la partie beaucoup moins rigolote ce sont les trois pires lectures vraiment de mon année autant il n'y a pas beaucoup de lecture que j'ai pas aimé mais autant quand j'aimais pas c'était vraiment j'aimais pas le moins pire de ceux que je n'ai pas aimé c'est tout simplement elden ring elden ring le chemin vers l'arbre monde donc le tome 1 de nikichi tobita et c'est une âme originale à la base de from software c'est donc un manga chez manabooks et là on est sur un manga de fantaisie franchement le résumé m'intriguait pas mal et en plus de ça les dessins m'avaient l'air vraiment bon quand je les feuilleter en magasin moi j'ai craqué vraiment pour ça j'en avais jamais entendu parler vraiment le livre en lui même quand je l'ai vu quand j'ai lu le résumé quand j'ai vu les dessins même à l'arrière je me dis il ya tout pour me plaire vraiment on est sur de la fantaisie il n'y a pas de raison pourtant je suis passé complètement mais vraiment complètement à côté ici on est sur l'histoire d'un personnage qui va atterrir dans un royaume nommé le nécrolimbe il n'a pas de vêtements il ne porte rien il n'a même pas de nom donc il se fait appeler sans nom il part donc complètement à zéro pour sa quête finalement mais il va croiser le chemin de melina qui va donc passer un pacte avec lui et surtout l'encourager à retrouver l'arbre monde dans son aventure notre héros va donc découvrir de nouveaux personnages de nouveaux lieux et surtout réussir à se trouver forcément de l'équipement pour avancer malheureusement pour moi ça n'a pas du tout marché autant parfois les dessins j'accrochise pas tant que ça mais ce qui m'a le plus dérangé c'est le côté humoristique qui était trop c'était trop et c'était pas du tout mon style d'humour je veux pas être méchante en disant ça mais c'est de l'humour très répétitif et en plus de l'humour moi j'appelle ça de l'humour un peu idiot à un moment on lui colle deux comme ça s'appelle deux fioles sur les fesses voilà et ce à plusieurs reprises dans la mémoire et enfin voilà c'est vraiment de le type d'humour qui moi ne me plaît pas du tout et donc j'ai pas du tout accroché et même l'histoire en tant que telle je sais pas si c'est le fait que finalement l'humour ne plaisait pas et du coup ça a peut-être donné un peu de négatif sur le reste dans mon esprit mais même l'histoire au final ne m'a pas fait accrocher plus que ça donc plutôt déçu et tant pis c'était vraiment vraiment pas fait pour moi malheureusement la deuxième pire lecture c'est donc goblin slayer et donc là le scénario c'est de kumo kagiyu de mon cas c'est de kutsuke kourozo kouroze peut-être très honnêtement je vais vous lire le résumé parce que je ne l'ai plus du tout en tête c'est pour vous dire à quel point j'ai pas du tout accroché alors la jeune prêtresse fraîchement devenue avant-hier découvre dès sa première mission à quel point des monstres aussi faibles que des gobelins peuvent représenter une menace effrayante heureusement un homme en armure se décrivant comme le goblin slayer un crève gobelin fait son apparition et abat un par un sans aucune pitié tous les gobelins qui lui font face pour la tirer de cette mauvaise posture voilà donc là c'est le résumé de l'oeuvre pourquoi j'ai pas aimé très franchement là c'est ce qui m'a le plus dérangé c'est ce côté violence gratuite je me rappelle pas qu'il ya eu des triggers ou quoi que ce soit alors après c'est quand même il me semble que c'est un cnn donc on n'est pas non plus censé le lire trop jeune mais voilà la violence envers les femmes gratuitement là on a des femmes qui sont violées par des gobelins c'est complètement gratuit c'est juste de la sexualisation de la femme et en plus qu'ils sont qu'ils sont violent et enfin j'ai pas compris j'ai pas compris en quoi ces scènes pouvaient du coup servir l'oeuvre ici pour moi elle ne sert pas du tout l'oeuvre donc j'ai pas du tout accroché au delà de ça du coup l'histoire aurait pu être cool mais non les gobelins pervers comme ça non pas du tout alors je comprends pas parce que j'entends beaucoup parler de cette oeuvre je vois plein surtout des garçons en librairie les acheter donc forcément ça plaît il ya un public qui aime ça mais alors moi je vois pas du tout je non j'ai pas du tout accroché avec cette oeuvre malheureusement et enfin le dernier que je vous présente c'est donc ma pire de pire de pire de lecture je l'ai noté 5 sur 20 et pourtant c'est un petit livre mais qu'est ce qu'il ya eu pas mal de choses que j'aimais pas dans une petite oeuvre il ya en tout et pour tout il ya 157 pages en 157 pages l'autrice puisque c'est une femme a réussi à me faire lever les yeux au ciel soupirer vraiment là on partage pas du tout les mêmes valeurs et ça se ressent on est donc sur je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part d'ana gavalda voilà donc c'est aux éditions j'ai lu c'est un recueil de 12 nouvelles donc je vais pas vous faire résumer des 12 nouvelles d'ailleurs je crois qu'il ya même pas le résumé de 12 nouvelles mais comment vous expliquer en soit ça pourrait être sympa mais disons que ça très 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 mal vieille mais vraiment très mal vieille j'ai regardé du coup par curiosité tout à l'heure ce que j'avais noté au moins de ma lecture pour me rappeler un peu de ce qui m'avait pas plu un peu ce côté sexisme on voit toujours la femme comme une cruche on voit toujours la femme comme bas des chars un homme qui voit quand on voit du point de vue d'un homme une femme de loin la première chose qui repère toujours si c'est ça voilà comme si j'ai une femme tu ne voyais que ça de loin au delà de ça voilà le côté un peu niais cruche de la femme et surtout il y avait de la grossophobie à un moment on dit quand même qu'une femme est potelée alors qu'on apprend qu'elle fait 54 kg donc à moins que cette femme soit peut-être une personne de petite taille ou alors ouais je sais pas moi quelqu'un qui fait un mètre 20 à quel moment à 54 kg on est potelé là je comprends pas j'avoue que là ça m'a ouais ça m'avait fait soupirer ça aussi donc il y avait d'autres choses comme quoi quand tu avais de l'acné tu étais forcément moins jolie ou pas jolie tout court enfin voilà je vous fais passer le topo mais ouais la vue de la femme dans ce livre c'est vraiment pas ça ça a très très mal vieilli donc je j'espère que l'autrice si c'est ce qu'elle pense vraiment s'est améliorée je sais pas quel âge elle a mais franchement non je j'ai pas du tout aimé donc comme vous le disiez celui ci 5 sur 20 alors qu'il ya que 157 pages mais sur 12 nouvelles il y en a quand même peut-être trois ou quatre où là je me suis dit non c'est pas possible c'est pas possible qu'on aille dans cette direction on peut pas on peut pas dire ça sciemment on peut pas les femmes qui lisent ça du coup se disent oh mon dieu je suis grosse dès que je fais je sais pas moi 50 kg et puis une autre femme qui va se dire oh mon dieu je suis hyper laide parce que j'ai de l'acné alors que ça se trouve c'est juste un problème hormonal ou que sais-je donc donc voilà c'est je trouve hyper dérangeant j'ai pas du tout aimé donc voilà c'était mes trois meilleurs ainsi que mes trois pires lectures de l'année 2023 j'espère qu'en 2024 il n'y aura pas de pire lecture mais bon on ne peut pas savoir à l'avance donc pour ce qui est de mes meilleures lectures forcément j'espère qu'il y aura des coups de coeur 2024 dans la suite puisque autant à chez swan for the sky just wanna be your brother il n'y a pas de suite en tout cas pas que je sache mais le sang et la cendre ainsi que mémoire de la forêt il y a des suites donc bon j'attends le coup de coeur quand même forcément est ce qu'ils seront à nouveau dans ma vidéo donc en 2025 quand je ferai cette vidéo est ce qu'ils seront dans mon top 3 je ne peux pas savoir également mais ce serait cool en vrai ce serait cool parce que ça veut dire que l'autrice a su me garder à me happer jusqu'au bout finalement donc ce serait vraiment trop bien et pour ce qui est des pires lectures et bien les deux mangas ce sont des premiers tomes et je ne vais clairement pas lire les deuxièmes troisième tomes je n'ai pas envie en fait de mettre 7 8 euros dans un manga qui va pas me plaire tout simplement et voilà cette vidéo est désormais terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos pires ainsi que vos meilleures lectures de l'année 2023 si vous savez qu'elle a été votre coup de coeur qu'elles ont été vraiment les lectures que vous ne recommandez pas et que vous jetteriez limite tellement vous ne les supportez pas en attendant vos retours je vous remercie du fond du coeur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et sur ce je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine